et on en parlera tout à l'heure peut-être que c'est une question de peine de mort qui est soulevée de plus en plus et bien que les droits de l'homiste d'accord n'youti mais nous par exemple 100 personnes ça n'empêche pas les gens de vacuyer librement à d'autres préoccupations mais une borgue c'est par exemple le bennet c'est criminel amérique moumou créé bennet toulé c'est parce que nous ne sommes pas une société criminogène ce site est beau commenter ni une femme est valérieure maintenait dîner momo sous-tendre en tout cas l'égard maintenir momoye ce n'est une même bouffée qu'il y ait une valeur unique n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un état de détérioration comme le cas se mentir expliquer madame jiko ya n'y a pas voilà parce que bon corps par exemple criminalité n'y a pas de criminologie d'années par exemple crime de femme ce qu'on appelle des facteurs en de gérant les facteurs exogènes pour analyser par exemple facteurs exogènes n'est intégrer société le rousseau qu'on est l'homme n'est naturellement bon mais c'est la société qui a corrompu sa bonne et moi par exemple l'éducation de la faillite de l'éducation de base d'abord voilà peut-être on peut même ne pas parler de la faillite de l'éducation de base c'est pas pour ne pas produire de l'éducation de base d'une société bi détruire donc l'eau n'est n'est qu'un facteur ya de plus en plus on ne peut constater qu'on peut justeifier la criminalité mais non pour en venir à la peine de mort à peine de mort n'y a une conception vinti à ma conception qui a maintenu l'opinion moment là il y a beaucoup bonne conception parce que l'opinion elle est émotive alors que nous émotions de nous j'ai dit à par exemple d'exemple d'exemple la limite n'a pas de peine de mort nous les juristes on raisonne pas de cette manière là pourquoi parce que j'aime par exemple la mort on nous baigne peine de mort brune n'y ont hamenté néné pour des faits criminels alors que c'est des innocents mami brune n'y ont hamenté n'éné pour des faits criminels alors que c'est des innocents légui supposons par exemple nous tournements n'y a de rayon n'y a d'accord que tu es tournée mme rayon n'y a parfois il y a le risque vous appliquer la peine de mort parce que la peine de mort mme la sain la sentence capital la guillotine l'a été texte la place public n'exécuté le en tant que juriste de moment d'accord en tout cas pour le rétablissement de la peine de mort pour la bonne et simple raison qu'à partir du mois où c'est vrai or non comment ray mais parfois aussi une viole la présomption d'innocence raye qu'on ténéden que tout mal on est de commettre un acte criminel alors qu'en réalité sénégal pour 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 des scènes criminels meurtres assassinats alors que c'est des innocents la voie de l'eau dans l'affaire kalas mieux vaut condamner mille coupables que de condamner un innocent absolument ça c'est vrai mieux vaut condamner mille coupables que de condamner un innocent c'est-à-dire condamner mille coupables mougent et d'ingue condamner quelqu'un qu'a maintenu innocent et si on part de ce principe là le rétablissement de la peine de mort 80% des juristes de la difficulté de voilà le la voie de la peine de mort de l'europe de l'europe n'est pas d'accord pour une de la peine de mort parce que l'europe fini finir avec l'analyse bi moi oui qu'on mérite et que tu es moi qui n'est pas mérite et que tu es moi mais et procédures là parce que l'on n'a pas tout mal nid ni de ferait nid alors qu'elle ne l'applique pas à la peine de mort, c'est-à-dire qu'elle ne l'applique pas à la peine de mort. Absolument. Si on applique la sentence capitale à l'encontre de cette personne, tu sais que c'est qu'elle n'a pas de soupçon à la peine de mort. Alors qu'en réalité, dans l'effet, elle ne l'a pas à la peine de mort. Mais combien de fois, elle finit de cas sur dix ans, on a fait le mandat de dépôt. Tu es en détention provisoire, tu vas devant l'assemblée criminelle et tu as acquitté. Parce que devant l'assemblée criminelle, on ne parle pas de relax. Relax, c'est devant le tribunal correctionnel. Mais si c'est l'assemblée criminelle, on ne peut pas avoir de réponse à la même chose. On ne peut pas avoir de réponse à la même chose. Mais les gens n'ont pas de réponse à la même chose, le juge ne l'a pas acquitté. Mais combien de fois, le Sénégal a fait dix ans de prison, mais après le cas, le juge a constaté que les gens n'ont pas de réponse à la même chose. Donc à partir du moment où il y a, pour ne pas commettre l'erreur de condamner des innocents, pour ne pas commettre l'erreur d'appliquer la peine de mort sur des personnes innocentes, c'est-à-dire qu'ils ont pensé d'autres alternatives qui peuvent tempérer la criminalité. Mais je ne pense pas que le rétablissement de la peine de mort soit la solution. D'autant plus qu'on a constaté que dès qu'il n'y a pas de peine de mort, le taux de la criminalité devient de plus en plus ascendant. D'accord. Maintenant, le durcissement des peines, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a dans le Sénégal. Oui, il y a dans le Sénégal le durcissement des peines. Parce que aujourd'hui, par exemple, si tu te condamnes pour des infractions, des chrétions, des graves, il y a la même possibilité de bénéficier de ce que tu connais. Par exemple, en la matière, si tu te condamnes pour un assassinat, il y a la possibilité de dispenser de peine. D'accord. Si tu te condamnes pour une meurture, il y a la possibilité de dispenser de peine. Donc, obligatoirement, ce que tu connais, c'est la peine, tu peux l'encourir, en tout cas, jusqu'à ce que tu connais. Ce que tu connais, c'est la peine de mort. Mais en tout cas, le rétablissement de la peine de mort, l'histoire a démontré qu'il n'y a pas de solution, en tout cas, pour amenuser ce que tu connais, c'est la criminalité. Mais vous avez dit qu'il est à la place. Oui, à la place, c'est la peine de la peine. La proportion, vous savez, parce que l'histoire, c'est une réputation des meurtres, qui a été tirée de l'essence, et qui a été laissée, pour ne pas pouvoir le faire. Vous avez une proposition, vous savez, et si on l'a fait, vous allez le faire. La première solution, c'est que l'Élysée Oussmann, c'est qu'ils interroger, en tout cas, ce que vous savez, ne sont pas les juristes simplement qu'on voit au chapitre, pour parler de cette situation. Il y a les sociologues, il y a les chocologues, les anthropologues. Donc, nous, tous, nous devons mettre leurs avis. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'État, comme je suis le garant de la sécurité des personnes et de leurs biens, je dois faire de telle sorte qu'on installe ce qu'on appelle des polices de proximité. Mais que ces polices de proximité-là soient plus préventives, plus préventives que réactives. D'accord. C'est important. Que ces polices de proximité, soient plus préventives que réactives. C'est-à-dire que ces polices de proximité, soient plus préventives que réactives. Surtout ça. Par exemple, je constate que les policiers commencent en Dakar, les caméras de surveillance commencent à ne barrer. Oui, commencent à ne barrer. C'est-à-dire que c'est un pas. Pour réduire, en tout cas, ce que vous savez, c'est une patrouille. C'est une patrouille. C'est une patrouille. C'est une patrouille. Mais c'est une patrouille. Il n'y a pas de mal. Mais il y a une patrouille, il y a un groupe de personnes qui s'est mis en train de maîtriser. Tout à fait. Donc, c'est une patrouille permanente. Même s'ils sont armés, des fois, ça pose problème. Tout à fait. Si on a, par exemple, une patrouille permanente. Parce que, tu sais, l'ASP, je crois qu'aussi, la formation de l'ASP, quoi qu'on puisse dire, c'est une formation qui a été abrégée. Absolument. Ils n'ont pas les qualifications, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir, en tout cas, agir à titre préventif. Ah, moi, c'est ça. Les ASP. Ah. Donc, maintenant, nous devons réfléchir. De toute façon, la prise de proximité, nous devons faire plus d'une formation et nous devons faire plus d'une formation que nous devons permettre d'un quartier pour que la patrouille est une patrouille permanente. Nous avons plus de réaction, nous avons plus de prévention que de réaction. Parce que, si nous pensons, dans la police de proximité, la réaction n'est pas plus de prévention. C'est-à-dire, nous devons agir avec la prévention. Ah, parce que, d'ailleurs, je comprends, je pense que la police dit sur une radio de la place que la peur va changer de camp, que dorénavant, nous devons faire des mesures qui vont maintenir l'insécurité de Dakar. Ça, c'est vraiment agir. Je veux dire, c'est le médecin vraiment après la mort. Absolument. Il y a toujours que si nous devons en sécurité, nous devons être en sécurité ni chez toi ni dans la rue, il va falloir à un moment donné qu'on trouve des solutions. Maintenant, nous sommes en grâce présidentielle. Souvent, il y a des problèmes. Le président peut grâce, si on peut autant avoir tous les éléments de réponse. Certaines, nous le grâcier pour le juger pour des effets criminels. les gens ont dit qu'ils peuvent être en grâce, nous pouvons dire qu'ils peuvent être en grâce ou qu'ils sont en grâce ou qu'ils sont en grâce. Mais les grâciers, si nous sommes en grâce, nous sommes en hôtel. qui sont en grâce, nous sommes en grâce et récidivistes, ça pose problème souvent. par rapport à cette grâce-là, en réalité, sur quelle base c'est-à-dire ? Et comment se fait-il que souvent, nous le grâciers et nous le grâciers et nous le grâciers et nous le grâciers ? La grâce en droit pénal a un endroit qui est une mesure d'élargissement au même titre que l'amnestie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres. La grâce, c'est une prorogative c'est la constitution qui est la charte fondamentale qui a été le président de la République. A chaque fois qu'il y ait un événement d'envergure, le président de la République puisse avoir le pouvoir discrétionnaire pour grâciers de la République.